bon là on vient juste de remarquer un truc qui est marrant c'est que on vient de tomber sur une sorte de d'anomalie dans le paysage et dans le seigneur des anneaux il ya ce passage où ils sont dans le marais des morts avec gollum et c'est des espèces de marais dans lesquelles il faut pas marcher où il faut suivre les lumières et en fait on est là on est dans la cambrousse quoi et c'est exactement la même chose là là tout ce qu'on voit tout ce qui est vert en fait c'est pas de la terre c'est des marais et c'est exactement ce paysage là quoi le mari des morts mais dans un truc absolument grandiose avec des hautes absolument je perds mon français je sais plus parler mais des gens qui accueillent super super adorable comment on dit des autres et en fait c'est une petite ferme un peu paumé au milieu des montagnes comme ça et il ya toute une une section un peu dédiée aux aux bacs pas coeur quand on peut être où il ya même un petit chien là bas et notre bouillote bon là on s'apprend on s'apprête à prendre le ferry en fait on voulait suivre une route mais visiblement n'a pas trop le choix il faut qu'on prenne le ferry parce que sinon ça nous rallongerait trop quoi donc là on l'attend il est il est pas loin de 15h il est 15h30 et il arrive à 16h normal donc on attend il ya plein de vent d'accord Yeah, 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 you know the West Coast is back for all you suckers, suckers So what's up in there, put it in there, yeah, suck snow Top dog by the mall, yeah, I'm burning it up, DPG, c'est cool, c'est cool, c'est cool Bon, euh, petit update, ça fait un bail, là du coup on est resté dans un petit camping encore une fois en plein milieu de la forêt Mais vraiment en plein milieu de la forêt Et là ce matin on va voir des arbres qui sont là depuis 2000 ans et qui sont apparemment gigantesques Et ils ont vraiment, vraiment la réputation d'être gigantesques Donc on va voir ça ce matin là, c'est à 10 km, un peu dans les montagnes, c'est une route, c'est un truc de ouf, ça zigzague dans tous les sens Et donc voilà, et nous on se retrouve là-bas, c'est parti Encore ? Ouais ? Il a mis un vrai ! Bonjour ! J'ai vu hein ? Ah ouais ? Voilà, j'ai dit que c'était bien Bon du coup là on s'apprête à aller voir des espèces de grottes où normalement il y a des vers luisants Enfin, qui produisent de la lumière Mais je sais pas si on est équipés au mieux pour voir ça mais c'est vraiment des grosses caves et tout Alors voilà les grottes et apparemment on vient de parler à deux gars là qui s'en vont juste là-bas Qui étaient équipés Qui étaient équipés Apparemment, il y en a plein des vers luisants mais il faut vraiment s'enfoncer dans la montagne pendant genre 10 à 20 minutes Moi j'ai jamais été, enfin je sais pas, on va voir J'ai jamais été autant... Oh ! Ah ouais c'est chaud chaton ! Ok attends Oh il y a des chauves-souris J'aurais dû avoir ma lampe torche Tu vois qu'on aurait dû acheter cette porte Bon allez Suis-moi C'est incroyable que ce soit ouvert au public sans aucune... Attention ça glisse C'est de l'eau là hein ! En fait là tu vois peut-être pas mais en haut il y a des... Il y a des petites lumières qui scintillent ouais... Si tu regardes par là aussi Tu vois ? Moi j'en vois plein hein ! Il y en a plein là regarde ! Tu vois pas ? C'est juste qu'il faut s'habituer au noir Ouais ! Bon du coup là on est un peu à l'intérieur des cavernes Genre bien Et effectivement quand t'éteins ta... Quand t'éteins ta lampe torche Il y a des... Des points fluorescents partout quoi ! Mais on est vraiment à l'intérieur de la montagne C'est un truc de ouf ! Je vais essayer de te montrer je suis pas sûr si tu vas avoir... On est sur le... Ouais ça continue par en dessous en fait On essaie pas... Ouais non ça va être chaud On remonte ? Ouais ! On va revoir celle qui était là-bas c'était l'eau D'accord ! Comme je... Comme je disais là s'il y a Gollum qui nous tombe dessus... Sméagol ! C'est une belle joie ! Attends je fume les alentours... Ok C'est ça ! Non mais tu ne veux pas le faire en rampant, enfin... C'est juste un rampant ! Quand on arrive au campement et qu'on décide que c'est là qu'on se pose, tu vois, du coup il faut qu'on réorganise toute la voiture pour pouvoir déplier le lit à l'arrière, tu vois. Donc le truc qu'on fait c'est que moi, je mets mes deux sacs à l'avant, attends je vais te montrer comme ça, comme ça tu sauras. Mes deux sacs à l'avant, donc sac principal qui est vide, je laisse seulement quelques trucs, je vais te montrer après où on met toutes nos fringues. Ça c'est mon sac secondaire avec tous les trucs à peu près sur ordi et tout. Là on met le réchaud, donc ça c'est siège conducteur. Bon là on n'a pas du tout encore plié, tu vois. Siège passager, toutes les affaires de Léa, donc son sac principal et son sac secondaire, tu vois. Ici on met nos pompes, les vestes la plupart du temps on les met là. Ça c'est un drap qui nous sert pour cacher, en fait on l'attache sur les têtes des passagers, tu vois, la nuit comme ça. Ça cache toute cette partie là. Ici j'ai ma trousse de toilette qui est accrochée avec son petit crochet là. Et du coup à l'intérieur, du coup à l'intérieur, ben là on a notre lit, tu vois. Donc nous on dort la tête vers le coffre, on a trouvé que c'était beaucoup plus agréable. Et là quand tu rentres en fait, hop, ici on met toutes les caisses de bouffe qui sont pour l'instant dehors parce qu'on vient juste de finir de manger. Et ici il y a toutes nos affaires dans les packing cubes. Donc là t'as sous-vêtements, t-shirt et en dessous pantalon. Tout ça c'est ceux de Léa et moi sur la gauche c'est les miens. Et voilà le setup quoi. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501